Philippe Solaire, c'est notre invité, il publie Lettres à Dominique Rollin 1958-1980, c'est chez Gallimard. Je vais donner tout de suite la parole aux auditeurs et ce matin aux auditrices de France Inter. Bonjour Chantal ! Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'aime France Inter et les invités de France Inter. Voilà, je vous laisse avoir... Merci pour ce petit mot d'amour Chantal ! Et je ne vous interromps plus, excusez-moi. Je vous en prie. Voilà, je voudrais savoir ce que l'on peut penser d'une lettre d'amour qu'on ne puisse pas palter. Parce qu'avec l'ordi, les yeux travaillent, rien que les yeux, il n'y a plus la parole et il n'y a plus le toucher. Et la langue va se fâcher peut-être parce qu'elle ne peut plus rien dire et puis les mains ne parlent plus non plus. Voilà, c'est l'ordi. Sans indiscrétion Chantal, vous pratiquez la lettre d'amour manuscrite ? Oui, tout à fait, oui. C'est vrai ? Ah oui, 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 manuscrite. Et vous y prenez un plaisir différent qui est celui de pouvoir toucher l'amour en quelque sorte ? De toucher et puis quand on en reçoit, on touche aussi, voilà, on met les doigts là où l'amoureux l'a mis, a mis les siens. Et ça, vous ne l'avez pas avec un courrier électronique ? Impossible. Merci en tout cas beaucoup pour cette intervention que je transmets. Il vous écoutait à Philippe Solaire sur la matérialité même de la lettre d'amour. Eh bien, écoutez, voilà, une jeune femme tout à fait, tout à fait sensible qui n'a pas envie d'avoir des relations amoureuses avec des robots. C'est ce que j'en conclus. Le robot peut-il écrire une lettre en réponse à une lettre d'amour ? La technique peut tout faire. La Silicon Valley nous inventera des robots amoureux ou des robots amoureux. Mais enfin, pour l'instant, je trouve ça, ce témoignage, tout à fait passionnant. Parce que ça prouve en effet que le digital n'a pas fait disparaître le manuscrit, la main, la main qui touche. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur France Inter. Merci. Alors moi, je partage effectivement la même sensation que votre auditrice précédente. Moi, j'ai toujours aimé écrire. J'ai été deux fois amoureuse dans ma vie. Mon époux qui m'a quittée, mais nous nous écrivions beaucoup. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un autre monsieur et qui avait la même sensibilité que moi au point de vue écriture. J'allais chez un joli libraire, que j'aime beaucoup aussi, acheter du joli papier à lettres. J'ai un joli stylo à plumes. Je vais à la poste porter mon courrier avec beaucoup de bonheur. J'aime écrire. Et puis, quand j'écris, je ne tutoie plus. Je vous vois. Vous vous voyez votre amoureux ? Oui. Et je trouve que c'est plus fort à mon goût. Je trouve que c'est respectueux aussi. Et puis, je ne dirais pas que ça met une distance, non, mais c'est plus savoureux à mon goût. Et comment dire, il vous voit vous aussi, Michel ? Oui. Et vous êtes contente quand vous allez à la boîte aux lettres et que vous voyez le courrier de l'aimer ? Tout à fait. Tout à fait. Déjà, il a une très jolie écriture. Et il a écrit aussi sur du très joli papier à lettres. Et puis, bon, nous parlons de ce que nous avons vu. Nous n'habitons pas ensemble. Nous sommes à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre. Mais nous parlons effectivement de ce que nous avons vu, de ce que nous avons lu. Il m'envoie des livres dédicacés aussi. Ça, c'est important. Et puis, je n'ai pas d'ordinateur, monsieur. J'en suis encore à la gomme, au papier et au crayon. La gomme, ça permet les ratures, hein, Sylvia ? Michel, pardon, c'est pratique, non ? Oui, la gomme et le taille-crayon aussi. Merci beaucoup, Philippe Solers. Vous écoutez aussi et doit trouver des raisons de se réjouir à votre témoignage. Je crois que tout ce qui relève du manuscrit est très important pour l'être humain. Remarquez que maintenant qu'il y a un bazar dans l'art contemporain, etc., ce qui monte de plus en plus, c'est l'achat de manuscrits anciens. Les manuscrits sont quelque chose qui passe absolument le seuil de la curiosité et de l'argent. par conséquent, mes manuscrits sont très beaux. Je n'en doutais pas. Ils sont comme l'eau de la mer avec de l'encre bleue, etc. Je compte bien les vendre et non pas les déposer dans une institution. Pourquoi les vendre au lieu de les donner au public et aux chercheurs ? Ah non, on s'est foutu tout ça. Ça veut dire quoi ? On est mis dans des sortes d'institutions, la biothèque nationale, les mecs, je ne sais pas quoi. Non. Non, non, il faut vendre. Pourquoi ? Parce que ça permet de gagner de l'argent ? Oui, bien sûr, de l'argent. Ah oui, tant qu'on est vivant. Il vaut mieux de l'argent que des thèses. Il vaut mieux de l'argent qu'une postérité. Tout à fait, tout à fait académique, bien sûr. De l'argent tout de suite, je suis pour. Allez, la parole à Hubert. Et puis, on revient ici en studio. Bonjour Hubert. Oui, bonjour. Je téléphone de Toulouse. Et je tenais à dire à Philippe Soler que je l'ai découvert il y a 30 ou 40 ans de cela avec un livre qui s'appelle Femmes. Voilà, c'est un livre que j'ai adoré et il m'a fait comprendre ce que sont les femmes, vraiment. Et donc, je tenais à l'en remercier. Et je tenais aussi à dire que j'écris tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'adore ça. À la main et à la plume, c'est ça. Exactement. Hubert, dites-moi, vous avez pu comprendre les femmes en lisant Philippe Soler. Ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Eh bien, ça veut dire que, bon, moi, à cette époque, toujours d'ailleurs, j'ai toujours aimé les femmes. Et je ne savais pas pourquoi j'aimais les femmes. Je ne le savais pas. Et lui, il me l'a fait découvrir. Il me l'a fait découvrir, vraiment au fond, au fond, au fond. Et ça, je l'en remercie parce que j'ai enfin compris pourquoi j'aimais les femmes. Et vous pourriez nous dire pourquoi ? Eh bien, parce que les femmes, c'est notre alter ego, c'est notre penchant, c'est notre miroir, c'est tout ça. Donc, pour moi, une vie sans femme, ce n'est pas une vie. Voilà. Et là, je l'en remercie pour ce fait-là. Merci à vous, Hubert, pour ce témoignage. Philippe Solaire. Je remercie beaucoup, Hubert. Réfléchissez seulement que ce livre a été publié en 1983, c'est-à-dire a produit un certain effet. C'est le livre que j'ai le plus vendu, en effet. Mais bon, eh bien, demandez-vous simplement s'il serait publiable dans l'atmosphère actuelle. Eh bien, je ne crois pas. Parce que nous sommes en pleine régression sur toutes ces histoires. On ne va pas évoquer la libération de la parole, si, si, on va y venir. Pourquoi pas ? Mais je dis simplement à cet auditeur très sympathique que ce livre ne pourrait peut-être pas être publié aujourd'hui. Donc, vous ne vous réjouissez pas de ce qu'on appelle précisément en ce moment la libération de la parole des femmes qui ose enfin, Philippe Solaire, dénoncer les hommes qui les ont harcelés ou agressés ou violés ? Oui, je suis tout à fait pour que cette parole s'exprime. Parce qu'il n'y a rien de plus ridicule qu'un homme qui se précipite sur une femme sans lui demander si elle est d'accord pour se laisser tripoter. L'épisode qui m'a le plus frappé, en dehors de Weinstein, etc., tout ça, tout ce qu'on fait dans le milieu du spectacle, c'est ce qui s'est passé au mouvement des jeunesses socialistes. Voilà, un jeune garçon, un jeune homme socialiste, il est jeune, etc. Et donc, il s'est précipité sur ses collègues d'une façon agrissante. C'est pour ça que nous vivons une époque très, très, très bizarre où, en effet, cette parole se déclenche, et très bien. Mais, c'est quoi le mais ? Je sens venir le mais. Le mais, c'est que je trouve ça très injuste pour les porcs. Tout ça vient du féminisme américain, n'est-ce pas ? C'est du mot « pig » impliqué aux hommes dans un pays très puritain, de ce point de vue. Et je trouve ça très, très injuste pour les porcs. D'abord, dans le porc, tout est bon. C'est une merveilleuse animalité. Donc, pourquoi ce mot ? Pourquoi c'est très, très... Mis à part votre amour du cochon et des porcs... Non, je n'ai pas dit le cochon, j'ai dit le porc. Balance ton cochon, ça ne marcherait pas. Balance ton porc, ça marche. On est d'accord. Pourquoi ? Parce que le porc est une créature éminemment érotique et je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Ben si, on aimerait bien savoir. Ah, eh bien, écoutez, le porc est interdit dans un certain nombre de religions, le judaïsme et l'islam. Vous le savez. Donc, pourquoi est-ce que ces braves gens ne mangent pas de porc ? Eh bien, parce qu'ils ont peur d'être cannibales. Autrement dit, ils ont peur de se manger eux-mêmes. C'est une... Ça déclenche. Ça déclenche un érotisme fanatique. Fanatique, absolument. Donc, ça permet de... Se balance ton porc m'inquiète pour les porcs. Mais vous dites, pour le reste, que le monde est en train de changer. Vous disiez tout à l'heure, femmes ne pourraient pas être publiées aujourd'hui. Je ne pense pas. Alors, pour quelles raisons ? Pour des raisons de régression dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qui régresse ? Qu'est-ce qui régresse ? La liberté, tout simplement. Dans tous les domaines. Laquelle des libertés ? La liberté de penser, la liberté d'imaginer, la liberté de faire à peu près ce qu'on veut en demandant la permission pour ne forcer personne. Mais qu'est-ce qui choquerait dans femmes aujourd'hui qui ne choquaient pas hier ? La lucidité d'un homme qui se rend dans une contrée extrêmement variée et qui tire des conséquences de toute une époque. C'est-à-dire, on voit déjà ce que va être la procréation médicalement assistée. Nous n'en sommes pas encore à la gestation pour autre chose. C'est-à-dire la prise en main par la technique du corps féminin. Tout le reste, c'est du bavardage autour. Ce qui est essentiel, c'est en effet la reproduction technique. Alors, à partir du moment où c'est en cours, nous changeons complètement d'air. Papa, maman, ceci, cela, voilà. Oui, boum, 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 boum. Tout ça, c'est du replatrage. Philippe Soler, il y a quelque chose qui a disparu, un élément de liberté ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui est monté en puissance ? Un sentiment de justice, le droit à la parole, le politiquement correct ? Qu'est-ce que vous diriez ? Tout ça à la fois. Le politiquement correct, le droit à la justice, c'est ça. Mais ce sont des progrès, le droit à la justice et le droit à la parole. Et n'oubliez surtout pas le catéchisme. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas évoquer, commémorer, alors je ne crois pas qu'il faut y penser, vous savez cet événement qui s'est produit quand déjà ? Ah, mon Dieu ! Ah oui, si, mai 68, mai 1968. Voilà. Il faut surtout éradiquer ça le plus possible. Je pense que le président Macron ne se donnera pas le ridicule de commémorer les événements révolutionnaires de mai 68 dans un beau discours à la Sorbonne. Parce qu'il est impossible à commémorer cet événement ou parce qu'il ne faut pas le faire, tout simplement ? Ah, écoutez, du point de vue du pouvoir, faire la commémoration de 1968, alors il faut inviter tous les gendarmes et tous les policiers de France, etc. C'est vrai qu'ils ont participé aussi. Et les rebaptiser CRS. Voilà. Juste, vous êtes un grand lecteur et un grand amoureux de la littérature du XVIIIe siècle. Galanterie, libertinage, les égarements du cœur, du corps, de l'esprit, ces mots-là sont devenus aujourd'hui, dans le débat contemporain, et suite à ce que vous disiez tout à l'heure, balance ton port, libération de la parole, ces mots-là sont devenus poisseux, mensongers, ce sont des synonymes raffinés pour désir animal, domination masculine. Est-ce qu'on a perdu quelque chose, là, d'après vous, ou pas ? Mais vous savez bien que la haine du XVIIIe siècle est partout, constante. Les disons dangereuses, voulez-vous qu'on parle du marquis de Sade ? Ouh là là, c'est moi, ce monstre que je ne saurais voir ! Voulez-vous qu'on parle de la liberté poétique et amoureuse ? Ouh là là, mais il n'en est pas question, monsieur, il faut que tout ça soit blanchi, et d'une façon extrêmement violente. Nous sommes en plein repuritanisme américain. Donc, c'est la haine du XVIIIe siècle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en 2017. Eh oui. Expliquez-nous, expliquez-nous. Et même des lumières. Merci à Bernard Guetta de m'avoir précédé dans ce que je voulais rajouter, en employant le mot « lumière » au pluriel. Voilà. Écoutez, je passe mon temps à voir des gens qui se foutent éperdument que Voltaire ait existé. Or, Voltaire, réveille-toi, ils sont devenus fous. C'était une pancarte lors de l'affaire Rushdie, rappelez-vous l'affaire Rushdie. Voilà. Eh bien, depuis, ça ne fait qu'en tirer. Mais là, je vous parlais de galanterie, de libertinage, de cet aspect-là. Des choses qui ont souvent été les prêts-noms de pratiques qui sont aujourd'hui contestées et contestables. Hélas, hélas, la française a baissé de niveau depuis le XVIIIe siècle. Hélas, on est passé par le romantisme, tout ça. Et ça a été une sorte de cure, de mélancolie. Elle dit que c'est l'esprit, c'est l'humour, c'est la liberté, c'est en effet le libertinage éventuellement, pas forcément. Et les lumières, comme dit M. Guetta, à juste titre. Donc, c'est ça, c'est la liberté. Et la française, en effet, ne fait guère partie de mes fréquentations. La française, c'est quoi ? La femme française ? La femme française, oui. C'est quoi la femme française ? La femme française, je ne sais pas trop où elle en est, mais enfin, je vois qu'elle balance beaucoup. Mais j'ai toujours préféré beaucoup les étrangères, voyez-vous, dès l'enfance. Vous savez que vous allez vous faire crucifier, là, pour ce que vous êtes en train de dire au micro de France Inter. Oh, mais je ressusciterai alors. Bon, on va donner la parole à François Morel. Restez évidemment avec nous, Philippe Solers. Il est 8h55.